Musique Écoute, dit Madame de Villeparisie à la Duchesse de Guermante, je crois que j'aurai tout à l'heure la visite d'une femme que tu ne veux pas connaître. J'aime mieux te prévenir pour que cela ne t'ennuie pas. D'ailleurs, tu peux être tranquille, je ne l'aurai jamais chez moi plus tard, mais elle doit venir pour une seule fois aujourd'hui. C'est la femme de Swan. Madame Swan, voyant les proportions que prenait l'affaire Dreyfus et craignant que les origines de son mari ne se tournassent contre elle, l'avait suppliée de ne plus jamais parler de l'innocence du condamné. Quand il n'était pas là, elle allait plus loin et faisait profession du nationalisme le plus ardent. Elle ne faisait que suivre en cela, d'ailleurs, Madame Verdurin, chez qui un antisémitisme bourgeois et latent s'était réveillé et avait atteint une véritable exaspération. Madame Swan avait gagné, à cette attitude, d'entrer dans quelques-unes des ligues de femmes du monde antisémite qui commençaient à se former et avaient noué des relations avec plusieurs personnes de l'aristocratie. Il peut paraître étrange que, loin de les imiter, la duchesse de Guermante, si amie de Swan, eut au contraire toujours résisté au désir qu'il ne lui avait pas caché de lui présenter sa femme. Mais on verra plus tard que c'était un effet du caractère particulier de la duchesse qui jugeait qu'elle n'avait pas à faire telle ou telle chose et imposait avec despotisme ce qu'avait décidé son libre arbitre mondain, fort arbitraire. « Je vous remercie de me prévenir, » répondit la duchesse. « Cela me serait en effet très désagréable. Mais comme je la connais de vue, je me lèverai à temps. » « Je t'assure, Oriane, elle est très agréable. C'est une excellente femme, » dit Madame de Marsante. « Je n'en doute pas, mais je n'éprouve aucun besoin de m'en assurer par moi-même. » « Est-ce que tu es invitée chez Lady Israël ? » demanda Madame de Villeparisie à la duchesse pour changer la conversation. « Mais Dieu merci, je ne la connais pas, » répondit Madame de Guermante. « C'est à Marie-Henard qu'il faut demander cela. Elle la connaît et je me suis toujours demandé pourquoi. » « Je l'ai en effet connue, » répondit Madame de Marsante. « Je confesse mes erreurs, mais je suis décidée à ne plus la connaître. Il paraît que c'est une des pires et qu'elle ne s'en cache pas. Du reste, nous avons tous été trop confiants, trop hospitaliers. Je ne fréquenterai plus personne de cette nation. Pendant qu'on avait de vieux cousins de province du même sang, à qui on fermait sa porte, on l'ouvrait aux Juifs. Nous voyons maintenant leur remerciement. « Hélas, je n'ai rien à dire, j'ai un fils adorable et qui débite, en jeune fou qu'il est, toutes les insanités possibles, » ajouta-t-elle, en entendant que M. d'Argencourt avait fait allusion à Robert. « Mais à propos de Robert, est-ce que vous ne l'avez pas vu ? » demanda-t-elle à Madame de Villeparisie. « Comme c'est samedi, je pensais qu'il aurait pu passer vingt-quatre heures à Paris et dans ce cas, il serait sûrement venu vous voir. » En réalité, Mme de Marsante pensait que son fils n'aurait pas de permission. Mais comme, en tout cas, elle savait que s'il en avait eu une, il ne serait pas venu chez Madame de Villeparisie, elle espérait, en ayant l'air de croire qu'elle l'eût trouvée ici, lui faire pardonner, par sa tante susceptible, toutes les visites qu'il ne lui avait pas faites. « Robert ici ? Mais je n'ai même pas eu un mot de lui. Je crois que je ne l'ai pas vu depuis Balbec. » « Il est si occupé, il a tant à faire, » dit Mme de Marsante. Un imperceptible sourire fit onduler les cils de Mme de Guermante, qui regarda le cercle qu'avec la pointe de son ombrelle, elle traçait sur le tapis. Chaque fois que le duc avait délaissé trop ouvertement sa femme, Mme de Marsante avait pris avec éclat contre son propre frère le parti de sa belle-sœur. Celle-ci gardait de cette protection un souvenir reconnaissant et rancunier, et elle n'était qu'à demi fâchée des fredaines de Robert. À ce moment, la porte s'étant ouverte de nouveau, celui-ci entra. « Tiens, quand on parle du Saint-Loup, » dit Mme de Guermante. Mme de Marsante, qui tournait le dos à la porte, n'avait pas vu entrer son fils. Quand elle l'aperçut, en cette mer la joie bâtit véritablement comme un coup d'aile. Le corps de Mme de Marsante se souleva à demi. Son visage palpita et elle attachait sur Robert des yeux émerveillés. « Comment tu es venu ? Quel bonheur ! Quelle surprise ! » « Ah ! Quand on parle du Saint-Loup, je comprends ! » dit le diplomate belge, riant aux éclats. « C'est délicieux ! » répliqua sèchement Mme de Guermante, qui détestait les calembours et n'avait hasardé celui-là qu'en ayant l'air de se moquer d'elle-même. « Bonjour, Robert ! » dit-elle. « Eh bien, voilà comment on oublie sa tante ! » Ils causèrent un instant ensemble, et sans doute de moi, car tandis que Saint-Loup se rapprochait de sa mère, Mme de Guermante se tourna vers moi. « Bonjour, comment allez-vous ? » me dit-elle. Elle laissa pleuvoir sur moi la lumière de son regard bleu, hésita un instant, déplia et tendit la tige de son bras, pencha en avant son corps, qui se redressa rapidement en arrière comme un arbuste qu'on a couché et qui, laissé libre, revient à sa position naturelle. Ainsi agissait-elle sous le feu des regards de Saint-Loup, qui l'observait, et faisait à distance des efforts désespérés pour obtenir un peu plus encore de sa tante. Craignant que la conversation ne tombât, il vint l'alimenter et répondit pour moi. « Il ne va pas très bien, il est un peu fatigué. Du reste, il irait peut-être mieux s'il te voyait plus souvent, car je ne te cache pas qu'il aime beaucoup te voir. » « Ah, mais c'est très aimable ! » dit Mme de Guermante, d'un ton volontairement banal, comme si je lui eusse apporté son manteau. « Je suis très flattée. » « Tiens, je vais un peu près de ma mère, je te donne ma chaise ! » me dit Saint-Loup, en me forçant ainsi à m'asseoir à côté de sa tante. Nous nous tûmes, tous deux. « Je vous aperçois quelquefois le matin, » me dit-elle, comme si ce fût une nouvelle qu'elle m'eût apprise, et comme si moi, je ne la voyais pas. « Ça fait beaucoup de bien à la santé. » « Oriane, » dit à mi-voix Mme de Marsante, « vous disiez que vous alliez voir Mme de Saint-Féréol. Est-ce que vous auriez été assez gentille pour lui dire qu'elle ne m'attende pas à dîner ? » « Je resterai chez moi, puisque j'ai Robert. » « Si même j'avais osé vous demander de dire en passant qu'on achète tout de suite de ces cigares que Robert aime, ça s'appelle des coronas, il n'y en a plus. » Robert se rapprocha. Il avait seulement entendu le nom de Mme de Saint-Féréol. « Qu'est-ce que c'est encore que ça, Mme de Saint-Féréol ? » me demanda-t-il sur un ton d'étonnement et de décision, car il affectait d'ignorer tout ce qui concernait le monde. « Mais voyons, mon chéri, tu sais bien, » dit sa mère, « c'est la sœur de Vermandois. » « C'est elle qui t'avait donné ce beau jeu de billard que tu aimais tant. » « Comment c'est la sœur de Vermandois ? » « Je n'en avais pas la moindre idée. » « Ah, ma famille est épatante, » dit-il en se tournant à demi vers moi et en prenant, sans s'en rendre compte, les intonations de Bloch, comme il empruntait ses idées. « Elle connaît des gens inouïs, des gens qui s'appellent plus ou moins Saint-Féréol. » « Détachant la dernière consonne de chaque mot, elle va au bal, elle se promène en Victoria, elle mène une existence fabuleuse. » « C'est prodigieux ! » Madame de Guermande fit avec la gorge ce bruit léger, bref et fort, comme d'un sourire forcé qu'on ravale, et qui était destiné à montrer qu'elle prenait part, dans la mesure où la parenté l'y obligeait, à l'esprit de son neveu. On vint annoncer que le prince de Pfaffenheim-Munsterburg-Weinigen faisait dire à monsieur de Norpois qu'il était là. « Allez le chercher, monsieur, » dit Madame de Villeparisie à l'ancien ambassadeur qui se porta au-devant du premier ministre allemand. Mais la marquise le rappela. « Attendez, monsieur, faudra-t-il que je lui montre la miniature de l'impératrice Charlotte ? » « Ah ! je crois qu'il sera ravi, » dit l'ambassadeur d'un ton pénétré, et comme s'il enviait ce fortuné ministre de la faveur qu'il attendait. « Ah ! je sais qu'il est très bien pensant, » dit Madame de Marsante, « et c'est si rare parmi les étrangers, mais je suis renseignée, c'est l'antisémitisme en personne. » Le nom du prince gardait, dans la franchise avec laquelle ses premières syllabes étaient, comme on dit en musique, attaquées, et dans la bégayante répétition qu'il escandait, l'élan, la naïveté maniérée, les lourdes délicatesses germaniques projetées comme des branchages verdâtres sur le heim, des mailles bleues sombres, qui déployaient la mysticité d'un vitrail rénant, derrière les dorures pâles et finement ciselées du XVIIIe siècle allemand. Ce nom contenait, parmi les noms divers dont il était formé, celui d'une petite ville d'eau allemande, où, tout enfant, j'avais été avec ma grand-mère, au pied d'une montagne honorée par les promenades de Goethe, et des vignobles de laquelle nous buvions au Kurov les crues illustres à l'appellation composée et retentissante comme les épithètes qu'Omer donne à ses héros. Aussi, à peine eus-je entendu prononcer le nom du prince, qu'avant de m'être rappelé la station thermale, il me parut diminuer, s'imprégner d'humanité, trouver assez grande pour lui une petite place dans ma mémoire, à laquelle il adhéra, familier, terre-à-terre, pittoresque, savoureux, léger, avec quelque chose d'autorisé, de prescrit. Bien plus ! M. de Guermante, en expliquant qui était le prince, cita plusieurs de ses titres, et je reconnus le nom d'un village traversé par la rivière où, chaque soir, la cure finie, j'allais en barque à travers les moustiques, et celui d'une forêt assez éloignée pour que le médecin ne m'eût pas permis d'y aller en promenade. Et, en effet, il était compréhensible que la suzeraineté du seigneur s'étendit au lieu circonvoisin et associa à nouveau, dans l'énumération de ses titres, les noms qu'on pouvait lire à côté les uns des autres sur une carte. Ainsi, sous la visière du prince du Saint-Empire et de l'écuyer de Francony, ce fut le visage d'une terre aimée, où s'étaient souvent arrêtés pour moi les rayons du soleil de six heures que je vis, du moins avant que le prince, ringrave et électeur palatin, fût entré. Car j'appris en quelques instants que les revenus qu'il tirait de la forêt et de la rivière peuplée de gnomes et d'ondines, de la montagne enchantée où s'élève le vieux bourg, qui garde le souvenir de Luther et de Louis le Germanique, il en usait pour avoir cinq automobiles charrons, un hôtel à Paris et un à Londres, une loge le lundi à l'Opéra et une au mardi des Français. Il ne me semblait pas, et il ne semblait pas lui-même le croire, qu'il différa des hommes de même fortune et de même âge, qui avaient une moins poétique origine. Il avait leur culture, leur idéal, se réjouissant de son rang, mais seulement à cause des avantages qu'il lui conférait et n'avait plus qu'une ambition dans la vie, celle d'être élu membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Raison pour laquelle il était venu chez Madame de Ville-Parisie. Si lui, dont la femme était à la tête de la côterie la plus fermée de Berlin, avait sollicité d'être présenté chez la marquise, ce n'était pas qu'il en eût éprouvé d'abord le désir. Rongé depuis des années par cette ambition d'entrer à l'Institut, il n'avait malheureusement jamais pu voir monter au-dessus de cinq le nombre des académiciens qui semblaient prêts à voter pour lui. Il savait que M. de Norpois disposait à lui seul d'au moins une dizaine de voix, auxquelles il était capable, grâce à d'habiles transactions, d'en rajouter d'autres. Aussi, le prince, qu'il avait connu en Russie, quand ils étaient tous deux ambassadeurs, était-il allé le voir, et avait-il fait tout ce qu'il avait pu pour se le concilier. Mais il avait eu beau multiplier les amabilités, faire avoir au marquis des décorations russes, le citer dans des articles de politique étrangère, il avait eu devant lui un ingrat, un homme pour qui toutes ses prévenances avaient l'air de ne pas compter, qui n'avait pas fait avancer sa candidature d'un pas, ne lui avait même pas promis sa voix. Sans doute, M. de Norpois le recevait avec une extrême politesse, même ne voulait pas qu'il se dérangeât, et prit la peine de venir jusqu'à sa porte, se rendait lui-même à l'hôtel du prince, et quand le chevalier teutonique avait lancé « Je voudrais bien être votre collègue », répondait d'un ton pénétré « Ah, je serais très heureux ! » et sans doute un naïf, un docteur Cotard, se fut dit « Voyons, il est là chez moi. » C'est lui qui a tenu à venir, parce qu'il me considère comme un personnage plus important que lui. Il me dit qu'il serait heureux que je sois de l'académie. Les mots ont tout de même un sens que diable. Sans doute, s'il ne me propose pas de voter pour moi, c'est qu'il n'y pense pas. Il parle trop de mon grand pouvoir. Il doit croire que les alouettes me tombent toutes rôties, que j'ai autant de voix que j'en veux, et c'est pour cela qu'il ne m'offre pas la sienne. Mais je n'ai qu'à le mettre au pied du mur, là, entre nous deux, et à lui dire « Eh bien, votez pour moi ! » Et il sera obligé de le faire. Mais le prince de Pfaffenheim n'était pas un naïf. Il était ce que le docteur Cotard eut appelé un fin diplomate, et il savait que M. de Norpois n'en était pas un moins fin, ni un homme qui ne se fût pas avisé de lui-même qu'il pourrait être agréable à un candidat en votant pour lui. Le prince, dans ses ambassades et comme ministre des affaires étrangères, avait tenu pour son pays, au lieu que ce fût comme maintenant pour lui-même, de ces conversations où on sait d'avance jusqu'où on veut aller et ce qu'on ne vous fera pas dire. Il n'ignorait pas que, dans le langage diplomatique, « causer » signifie « offrir ». Et c'est pour cela qu'il avait fait avoir à M. de Norpois le cordon de Saint-André. Mais s'il eut dû rendre compte à son gouvernement de l'entretien qu'il avait eu après cela avec M. de Norpois, il eut pu énoncer dans sa dépêche « j'ai compris que j'avais fait fausse route ». Car dès qu'il avait recommencé à parler institut, M. de Norpois lui avait redit « j'aimerais cela beaucoup, beaucoup pour mes collègues. Ils doivent, je pense, se sentir vraiment honorés que vous ayez pensé à eux. C'est une candidature tout à fait intéressante, un peu en dehors de nos habitudes. Vous savez, l'académie est très routinière. Elle s'effraie de tout ce qui rend un son un peu nouveau. Personnellement, je l'en blâme, que de fois il m'est arrivé de le laisser entendre à mes collègues. Je ne sais même pas, Dieu me pardonne, si le mot d'encrouté n'est pas sorti une fois de mes lèvres. » Est-il ajouté avec un sourire scandalisé, à mi-voix, presque aparté, comme dans un effet de théâtre, et en jetant sur le prince un coup d'œil rapide et oblique de son œil bleu, comme un vieil acteur qui veut juger de son effet. Vous comprenez, prince, que je ne voudrais pas laisser une personnalité aussi éminente que la vôtre s'embarquer dans une partie perdue d'avance. Tant que les idées de mes collègues resteront aussi arriérées, j'estime que la sagesse est de s'abstenir. « Croyez bien d'ailleurs que si je voyais jamais un esprit un peu plus nouveau, un peu plus vivant, se dessiner dans ce collège qui tente à devenir une nécropole, si j'escomptais une chance possible pour vous, je serais le premier à vous en avertir. » Le cordon de Saint-André est une erreur, pensa le prince. « Les négociations n'ont pas fait un pas, ce n'est pas cela qu'il voulait. Je n'ai pas mis la main sur la bonne clé. » C'était un genre de raisonnement dont M. de Norpois, formé à la même école que le prince, eût été capable. On peut railler la pédantesque niaiserie avec laquelle les diplomates à la Norpois s'extasient devant une parole officielle à peu près insignifiante. Mais leur enfantillage a sa contrepartie. Les diplomates savent que, dans la balance qui assure cet équilibre européen ou autre qu'on appelle la paix, les bons sentiments, les beaux discours, les supplications pèsent fort peu. Et que le poids lourd, le vrai, les déterminations, consistent en autre chose, en la possibilité que l'adversaire a, s'il est assez fort ou n'a pas, de contenter par moyen d'échange un désir. Cet ordre de vérité qu'une personne entièrement désintéressée, comme ma grand-mère par exemple, n'eût pas compris. M. de Norpois, le prince, avait souvent été aux prises avec lui. Chargé d'affaires dans les pays avec lesquels nous avions été à deux doigts d'avoir la guerre, M. de Norpois, anxieux de la tournure que les événements allaient prendre, savait très bien que ce n'était pas par le mot « paix » ou par le mot « guerre » qui lui serait signifié, mais par un autre, banal en apparence, terrible ou béni, et que le diplomate, à l'aide de son chiffre, saurait immédiatement lire, et auquel, pour sauvegarder la dignité de la France, il répondrait par un autre mot tout aussi banal, mais sous lequel le ministre de la nation ennemie verrait aussitôt « guerre ». Et même, selon une coutume ancienne, analogue à celle qui donnait au premier rapprochement de deux êtres promis l'un à l'autre la forme d'une entrevue fortuite à une représentation du théâtre du gymnase, le dialogue où le destin dicterait le mot « guerre » ou le mot « paix » n'avait généralement pas eu lieu dans le cabinet du ministre, mais sur le banc d'un cour-garten où le ministre et M. de Norpois allaient l'un et l'autre à des fontaines thermales boire à la source de petits verres d'une eau curative. Par une sorte de convention tacite, ils se rencontraient à l'heure de la cure, faisaient d'abord ensemble quelques pas d'une promenade que, sous son apparence bénigne, les deux interlocuteurs savaient aussi tragique qu'un ordre de mobilisation. Or, dans une affaire privée comme cette présentation à l'Institut, le prince avait usé du même système d'induction qu'il avait fait dans sa carrière, de la même méthode de lecture à travers les symboles superposés. Et certes, on ne peut prétendre que ma grand-mère et ses rares pareilles eussent été seules à ignorer ce genre de calcul. En partie, la moyenne de l'humanité, exerçant des professions tracées d'avance, rejoint, par son manque d'intuition, l'ignorance que ma grand-mère devait à son haut désintéressement. Il faut souvent descendre jusqu'aux êtres entretenus, hommes ou femmes, pour avoir à chercher le mobile de l'action ou des paroles, en apparence les plus innocentes, dans l'intérêt, dans la nécessité de vivre. Quel homme ne sait que quand une femme qu'il va payer lui dit « Ne parlons pas d'argent, cette parole doit être contée, ainsi qu'on dit ton musique comme une mesure pour rien, et que si plus tard elle lui déclare « Tu m'as fait trop de peine, tu m'as souvent caché la vérité, je suis à bout », il doit interpréter « Un autre protecteur lui offre davantage. » Encore n'est-ce là que le langage d'une cocotte assez rapproché des femmes du monde. Les apaches fournissent des exemples plus frappants. Mais M. de Norpois et le prince allemand, si les apaches leur étaient inconnus, avaient accoutumé de vivre sur le même plan que les nations, lesquelles sont aussi, malgré leur grandeur, des êtres d'égoïsme et de ruse, qu'on ne dompte que par la force, par la considération de leur intérêt qui peut les pousser jusqu'au meurtre, un meurtre symbolique souvent lui aussi. la simple hésitation à se battre ou le refus de se battre pouvant signifier pour une nation périr. Mais, comme tout cela n'est pas dit dans les livres jaunes et autres, le peuple est volontiers pacifiste. S'il est guerrier, c'est instinctivement, par haine, par rancune, non par les raisons qui ont décidé les chefs d'État avertis par les Norpois. L'hiver suivant, le prince fut très malade. Il guérit, mais son cœur resta irrémédiablement atteint. « Diable ! » se dit-il, « il ne faudrait pas perdre de temps pour l'Institut, car si je suis trop long, je risque de mourir avant d'être nommé. Ce serait vraiment désagréable. » Il fit sur la politique de ces vingt dernières années une étude pour la revue des Deux Mondes et s'y exprima à plusieurs reprises dans les termes les plus flatteurs sur M. de Norpois. Celui-ci alla le voir et le remercia. Il ajouta qu'il ne savait comment exprimer sa gratitude. Le prince se dit, comme quelqu'un qui vient d'essayer d'une autre clé pour une serrure, « Ce n'est pas encore celle-ci. » Et se sentant un peu essoufflé en reconduisant M. de Norpois, pensa, « Sapristi, ces gaillards-là me laisseront crever avant de me faire entrer. Dépêchons ! » Le même soir, il rencontra M. de Norpois à l'opéra. « Mon cher ambassadeur, » lui dit-il, « vous me disiez ce matin que vous ne saviez pas comment me prouver votre reconnaissance. C'est fort exagéré, car vous ne m'en devez aucune. Mais je vais avoir l'indélicatesse de vous prendre au mot. » M. de Norpois n'estimait pas moins le tact du prince que le prince le sien. Il comprit immédiatement que ce n'était pas une demande qu'allait lui faire le prince de Faffenheim, mais une offre. Et avec une affabilité souriante, il se mit en devoir de l'écouter. Voilà. Vous allez me trouver très indiscret. Il y a deux personnes auxquelles je suis très attachée et tout à fait diversement, comme vous allez le comprendre, et qui se sont fixées depuis peu à Paris, où elles comptent vivre désormais. Ma femme et la grande duchesse Jean. Elles vont donner quelques dîners, notamment en l'honneur du roi et de la reine d'Angleterre, et leur rêve aurait été de pouvoir offrir à leur convive une personne pour laquelle, sans la connaître, elles éprouvent toutes deux une grande admiration. J'avoue que je ne savais comment faire pour contenter leur désir, quand j'ai appris tout à l'heure, par le plus grand des hasards, que vous connaissiez cette personne. Je sais qu'elle vit très retirée, ne veut voir que peu de monde, happy few, mais si vous me donniez votre appui, avec la bienveillance que vous me témoignez, je suis sûre qu'elle permettrait que vous me présentiez chez elle et que je lui transmette le désir de la grande duchesse et de la princesse. Peut-être consentirait-elle à venir dîner avec la reine d'Angleterre et, qui sait, si nous ne l'ennuyons pas trop, passer les vacances de Pâques avec nous à Beaulieu, chez la grande duchesse Jean. Cette personne s'appelle la marquise de Ville-Parisie. J'avoue que l'espoir de devenir l'un des habitués d'un pareil bureau d'esprit me consolerait, me ferait envisager, sans ennui, de renoncer à me présenter à l'Institut. Chez elle aussi, on tient commerce d'intelligence et de fine causerie. Avec un sentiment de plaisir inexprimable, le prince sentit que la serrure ne résistait pas et qu'enfin cette clé-là y entrait. Une telle option est bien inutile, mon cher prince, répondit M. de Norpois. Rien ne s'accorde mieux avec l'Institut que le salon dont vous parlez et qui est une véritable pépinière d'académiciens. Je transmettrai votre requête à Mme la marquise de Ville-Parisie. Elle en sera certainement flattée. Quant à aller dîner chez vous, elle sort très peu et ce sera peut-être plus difficile. Mais je vous présenterai et vous plaiderez vous-même votre cause. Il ne faut surtout pas renoncer à l'académie. Je déjeune précisément de demain en 15 pour aller ensuite avec lui à une séance importante chez le roi Beaulieu sans lequel on ne peut faire une élection. J'avais déjà laissé tomber devant lui votre nom qu'il connaît naturellement à merveille. Il avait émis certaines objections mais il se trouve qu'il a besoin de l'appui de mon groupe pour l'élection prochaine et j'ai l'intention de revenir à la charge. Je lui dirai très franchement les liens tout à fait cordiaux qui nous unissent. Je ne lui cacherai pas que si vous vous présentiez, je demanderai à tous mes amis de voter pour vous. Le prince eut un profond soupir de soulagement et il sait que j'ai des amis. J'estime que si je parvenais à m'assurer son concours, vos chances deviendraient fort sérieuses. Venez ce soir à six heures chez Madame de Villeparisie. Je vous introduirai et je pourrai vous rendre compte de mon entretien du matin. C'est ainsi que le prince de Pfaffenheim avait été amené à venir voir Madame de Villeparisie. Ma profonde désillusion eut lieu quand il parla. Je n'avais pas songé que si une époque a des traits particuliers et généraux plus forts qu'une nationalité, de sorte que dans un dictionnaire illustré où l'on donne jusqu'au portrait authentique de Minerve, Leibniz avec sa perruque et sa fraise diffère peu de Marivaux ou de Samuel Bernard, une nationalité a des traits particuliers plus forts qu'une caste. Or, ils se traduisirent devant moi non par un discours où je croyais d'avance que j'entendrais le frôlement des elfes et la danse des kobolds, mais par une transposition qui ne certifiait pas moins cette poétique origine. Le fait qu'en s'inclinant petit, rouge et ventru devant Madame de Villeparisie, le ring grave lui dit « Bonjour, Madame la Marquise ! » avec le même accent qu'un concierge alsacien. « Vous ne voulez pas que je vous donne une tasse de thé ou un peu de tarte ? Elle est très bonne ! » me dit Madame de Guermante, désireuse d'avoir été aussi aimable que possible. « Je fais les honneurs de cette maison comme si c'était la mienne ! » ajouta-t-elle sur un ton ironique qui donnait quelque chose d'un peu guttural à sa voix comme si elle avait étouffé un rire rauque. « Monsieur, dit Madame de Villeparisie à Monsieur de Norpois, vous penserez tout à l'heure que vous avez quelque chose à dire au prince au sujet de l'académie. » Madame de Guermante baissa les yeux, fit faire un quart de cercle à son poignet pour regarder l'heure. « Oh mon Dieu, il est temps que je dise au revoir à ma tante si je dois encore passer chez Madame de Saint-Féréol et je dîne chez Madame le Roi. » Et elle se leva sans me dire adieu. Elle venait d'apercevoir Madame Swan qui parut assez gênée de me rencontrer. Elle se rappelait sans doute qu'avant personne elle m'avait dit être convaincue de l'innocence de Dreyfus. « Je ne veux pas que ma mère me présente à Madame Swan me dit Saint-Loup. C'est une ancienne grue. Son mari est juif et elle nous le fait au nationalisme. Tiens, voici mon oncle Palamed. » La présence de Madame Swan avait pour moi un intérêt particulier dû à un fait qui s'était produit quelques jours auparavant et qu'il est nécessaire de relater à cause des conséquences qu'il devait avoir beaucoup plus tard et qu'on suivra dans leurs détails quand le moment sera venu. Donc, quelques jours avant cette visite, j'en avais reçu une à laquelle je ne m'attendais guère, celle de Charles Morel, le fils inconnu de moi de l'ancien valet de chambre de mon grand-oncle. Ce grand-oncle, celui chez lequel j'avais vu la dame en rose, était mort l'année précédente. Son valet de chambre avait manifesté à plusieurs reprises l'intention de venir me voir. Je ne savais pas le but de sa visite mais je l'aurais vu volontiers car j'avais appris par Françoise qu'il avait gardé un vrai culte pour la mémoire de mon oncle et faisait à chaque occasion le pèlerinage du cimetière. Mais, obligé d'aller se soigner dans son pays et comptant y rester longtemps, il me déléguait son fils. Je fus surpris de voir entrer un beau garçon de 18 ans, habillé plutôt richement qu'avec goût mais qui pourtant avait l'air de tout excepté d'un valet de chambre. Il teint du reste dès la borde à couper le câble avec la domesticité d'où il sortait en m'apprenant avec un sourire satisfait qu'il était premier prix du conservatoire. Le but de sa visite était celui-ci. Son père avait, parmi les souvenirs de mon oncle Adolphe, mis de côté certains qu'il avait jugé inconvenant d'envoyer à mes parents mais qui, pensait-il, étaient de nature à intéresser un jeune homme de mon âge. C'étaient les photographies des actrices célèbres, des grandes cocottes que mon oncle avait connues, les dernières images de cette vie de vieux viveur qu'il séparait par une cloison étanche de sa vie de famille. Tandis que le jeune Morel me les montrait, je me rendis compte qu'il affectait de me parler comme à un égal. Il avait à dire « vous » et le moins souvent possible « monsieur » le plaisir de quelqu'un dont le père n'avait jamais employé en s'adressant à mes parents que la troisième personne. Presque toutes les photographies portaient une dédicace telle que « à mon meilleur ami ». Une actrice, plus ingrate et plus avisée, avait écrit « au meilleur des amis ». Ce qui lui permettait, m'a-t-on assuré, de dire que mon oncle n'était nullement et à beaucoup près son meilleur ami mais l'ami qui lui avait rendu le plus de petits services. L'ami dont elle se servait, un excellent homme, presque une vieille bête. Le jeune Morel avait beau chercher à s'évader de ses origines, on sentait que l'ombre de mon oncle Adolphe, vénérable et démesuré aux yeux du vieux valet de chambre, n'avait cessé de planer presque sacré sur l'enfance et la jeunesse du fils. Pendant que je regardais les photographies, Charles Morel examinait ma chambre et comme je cherchais où je pourrais les serrer, « mais comment se fait-il ? » me dit-il, d'un ton où le reproche n'avait pas besoin de s'exprimer tant il était dans les paroles même, que je n'en vois pas une seule de votre oncle dans votre chambre. Je sentis le rouge me monter au visage et balbutier, mais je crois que je n'en ai pas. Comment ? Vous n'avez pas une seule photographie de votre oncle Adolphe qui vous aimait tant ? Je vous en enverrai une que je prendrai dans les quantités qu'a mon paternel et j'espère que vous l'installerez à la place d'honneur au-dessus de cette commode qui vous vient justement de votre oncle. Il est vrai que comme je n'avais même pas une photographie de mon père ou de ma mère dans ma chambre, il n'y avait rien de si choquant à ce qu'il ne s'en trouva pas de mon oncle Adolphe. Mais il n'était pas difficile de deviner que pour Morel, lequel avait enseigné cette manière de voir à son fils, mon oncle était le personnage important de la famille duquel mes parents tiraient seulement un éclat amoindri. J'étais plus en faveur parce que mon oncle disait tous les jours que je serais une espèce de racine, de volabelle et Morel me considérait à peu près comme un fils adoptif, comme un enfant d'élection de mon oncle. Je me rendis vite compte que le fils de Morel était très arriviste. Ainsi, ce jour-là, il me demanda, étant un peu compositeur aussi et capable de mettre quelques vers en musique, si je ne connaissais pas de poète ayant une situation importante dans le monde aristo. Je lui en citai un. Il ne connaissait pas les œuvres de ce poète et n'avait jamais entendu son nom qu'il prit en note. Or, je sus que, peu après, il avait écrit à ce poète pour lui dire qu'admirateur fanatique de ses œuvres, il avait fait de la musique sur un sonnet de lui et serait heureux que le librettiste en fit donner une audition chez la comtesse. C'était aller un peu vite et démasquer son plan. Le poète, blessé, ne répondit pas. Au reste, Charles Morel semblait avoir, à côté de l'ambition, un vif penchant vers des réalités plus concrètes. Il avait remarqué dans la cour la nièce de Jupien en train de faire un gilet et, bien qu'il me dit seulement avoir justement besoin d'un gilet de fantaisie, je sentis que la jeune fille avait produit une vive impression sur lui. Il n'hésita pas à me demander de descendre et de la présenter. Mais par rapport à votre famille, vous m'entendez, je compte sur votre discrétion quant à mon père. Dites seulement un grand artiste de vos amis, vous comprenez, il faut faire bonne impression aux commerçants. Bien qu'il m'eût insinué que, ne le connaissant pas assez pour l'appeler, il le comprenait, cher ami, je pourrais lui dire devant la jeune fille quelque chose comme pas cher maître, évidemment, quoique, mais si cela vous plaît, cher grand artiste. J'évitais dans la boutique de le qualifier comme eut dit Saint-Simon et me contenter de répondre à ces vous par des vous. Il avisa parmi quelques pièces de velours une du rouge le plus vif et si criard que, malgré le mauvais goût qu'il avait, il ne put jamais par la suite porter ce gilet. La jeune fille se remit à travailler avec ses deux apprentis mais il me sembla que l'impression avait été réciproque et que Charles Morel, qu'elle crut de son monde, plus élégant seulement et plus riche, lui avait plu singulièrement. Comme j'avais été très étonnée de trouver parmi les photographies que m'envoyait son père une du portrait de Miss Sacripant, c'est-à-dire Odette, par Elstir, je dis à Charles Morel en l'accompagnant jusqu'à la porte cochère. Je crains que vous ne puissiez me renseigner. Est-ce que mon oncle connaissait beaucoup cette dame ? Je ne vois pas à quelle époque de la vie de mon oncle je puis la situer et cela m'intéresse à cause de M. Swan. Justement, j'oubliais de vous dire que mon père m'avait recommandé d'attirer votre attention sur cette dame. en effet, cette demi-mondaine déjeunait chez votre oncle le dernier jour que vous l'avez vu. Mon père ne savait pas trop s'il pouvait vous faire entrer. Il paraît que vous n'aviez plus beaucoup à cette femme légère et elle espérait vous revoir. Mais justement, à ce moment-là, il y a eu de la fâche dans la famille à ce que m'a dit mon père et vous n'avez jamais revu votre oncle. Il sourit à ce moment pour lui dire adieu de loin à la nièce de Jupien. Elle le regardait et admirait sans doute son visage maigre d'un dessin régulier, ses cheveux légers, ses yeux gais. Moi, en lui serrant la main, je pensais à Mme Swan et je me disais avec étonnement tant elles étaient séparées et différentes dans mon souvenir que j'aurais désormais à l'identifier avec la dame en rose. M. de Charlus fut bientôt assis à côté de Mme Swan. Dans toutes les réunions où il se trouvait et dédaigné avec les hommes courtisés par les femmes, il avait vite fait d'aller faire corps avec la plus élégante de la toilette de laquelle il se sentait empanaché. La redingote ou le frac du baron le faisait ressembler à ses portraits remis par un grand coloriste d'un homme en noir mais qui a près de lui sur une chaise un manteau éclatant qu'il va revêtir pour quelques balles costumées. Ce tête-à-tête, généralement avec quelques altesses, procurait à M. de Charlus de ces distinctions qu'il aimait. Il avait, par exemple, pour conséquence que les maîtresses de maison laissaient dans une fête le baron avoir seule une chaise sur le devant dans un rang de dames tandis que les autres hommes se bousculaient dans le fond. De plus, fort absorbé, semblait-il, à raconter et très haut d'amusantes histoires à la dame charmée, M. de Charlus était dispensé d'aller dire bonjour aux autres, donc d'avoir des devoirs à rendre. Derrière la barrière parfumée que lui faisait la beauté choisie, il était isolé au milieu d'un salon comme au milieu d'une salle de spectacle dans une loge et quand on venait le saluer au travers, pour ainsi dire, de la beauté de sa compagne, il était excusable de répondre fort brièvement et sans s'interrompre de parler à une femme. Certes, Mme Swan n'était guère du rang des personnes avec qui il aimait ainsi à s'afficher, mais il faisait profession d'admiration pour elle, d'amitié pour Swan, savait qu'elle serait flattée de son empressement et était flattée lui-même d'être compromis par la plus jolie personne qu'il y eut là. Mme de Ville-Parisie n'était d'ailleurs qu'à demi-contente d'avoir la visite de M. de Charles. Celui-ci, tout en trouvant de grands défauts à sa tante, l'aimait beaucoup. Mais, par moments, sous le coup de la colère de griefs imaginaires, il lui adressait, sans résister à ses impulsions, des lettres de la dernière violence dans lesquelles il faisait état de petites choses qu'il semblait jusque-là n'avoir pas remarqué. Entre autres exemples, je peux citer ce fait parce que mon séjour à Balbeck me mit au courant de lui. Mme de Ville-Parisie, craignant de ne pas avoir emporté assez d'argent pour prolonger sa villégiature à Balbeck et n'aimant pas, comme elle était avare et craignait les frais superflus, faire venir de l'argent de Paris, s'était fait prêter 3 000 francs par M. de Charles. Celui-ci, un mois plus tard, mécontent de sa tante pour une raison insignifiante, les lui réclama par mandat télégraphique. Il reçut 2 990 et quelques francs. Voyant sa tante quelques jours après à Paris et causant amicalement avec elle, il lui fit avec beaucoup de douceur remarquer l'erreur commise par la banque chargée de l'envoi. « Mais il n'y a pas erreur ? » répondit Mme de Ville-Parisie. « Le mandat télégraphique coûte 6 francs 75. » « Ah ! Du moment que c'est intentionnel, c'est parfait ? » répliqua M. de Charles. « Je vous l'avais dit seulement pour le cas où vous l'auriez ignoré, parce que dans ce cas-là, si la banque avait agi de même avec des personnes moins liées avec vous que moi, cela aurait pu vous contrarier. » « Non, non, il n'y a pas erreur. » « Au fond, vous avez eu parfaitement raison, » conclut gaiement M. de Charles, en baisant tendrement la main de sa tante. En effet, il ne lui en voulait nullement et souriait seulement de cette petite mesquinerie. Mais, quelques temps après, ayant cru que dans une chose de famille, sa tante avait voulu le jouer et monter contre lui tout un complot, comme celle-ci se retranjait assez bêtement, derrière des hommes d'affaires avec qui il avait précisément soupçonné d'être allié contre lui, il lui avait écrit une lettre qui débordait de fureur et d'insolence. « Je ne me contenterai pas de me venger, » ajoutait-il en post-criptum. « Je vous rendrai ridicule. Je vais, dès demain, aller raconter à tout le monde l'histoire du mandat télégraphique et des 6 francs 75 que vous m'avez retenus sur les 3 000 francs que je vous avais prêtés. Je vous déshonorerai. » Au lieu de cela, il était allé le lendemain demander pardon à sa tante Ville-Parisie, ayant regret d'une lettre où il y avait des phrases vraiment affreuses. D'ailleurs, à qui eut-il pu apprendre l'histoire du mandat télégraphique ? Ne voulant pas de vengeance mais une sincère réconciliation, cette histoire du mandat, c'est maintenant qu'il l'aurait eue. Mais auparavant, il l'avait racontée partout, tout en étant très bien avec sa tante. Il l'avait racontée sans méchanceté, pour faire rire et parce qu'il était l'indiscrétion même. Il l'avait racontée mais sans que Madame de Ville-Parisie le sut, de sorte qu'ayant appris par sa lettre qu'il comptait la déshonorer en divulguant une circonstance où il lui avait déclaré à elle-même qu'elle avait bien agi, elle avait pensé qu'il l'avait trompée alors et mentait en feignant de l'aimer. Tout cela s'était apaisé mais chacun des deux ne savait pas exactement l'opinion que l'autre avait de lui. Certes, il s'agit là d'un cas de brouilles intermittentes un peu particulier. D'ordres différents étaient celles de Bloch et de ses amis. D'un autre encore celle de Monsieur de Charlus comme on le verra avec des personnes tout autres que Madame de Ville-Parisie. Malgré cela, il faut se rappeler que l'opinion que nous avons les uns des autres, les rapports d'amitié, de famille, n'ont rien de fixe qu'en apparence mais sont aussi éternellement mobiles que la mère. De là, tant de bruits de divorce entre des époux qui semblaient unis et qui, bientôt après, parlent tendrement l'un de l'autre, tant d'infamies dites par un ami sur un ami dont nous le croyons inséparable et avec qui nous le trouverons réconcilié avant que nous ayons eu le temps de revenir de notre surprise. Tant de renversements d'alliances en si peu de temps entre les peuples. Mon Dieu, ça chauffe entre mon oncle et Madame Swan, me dit Saint-Loup et maman qui, dans son innocence, vient les déranger. Ô pur, tout est pur. Je regardais Monsieur de Charlus la houppette de ses cheveux gris, son œil dont le sourcil était relevé par le monocle et qui souriait, sa boutonnière en fleurs rouges, formait comme les trois sommets mobiles d'un triangle convulsif et frappant. Je n'avais pas osé le saluer car il ne m'avait fait aucun signe. Or, bien qu'il ne fût pas tourné de mon côté, j'étais persuadé qu'il m'avait vu tandis qu'il débitait quelque histoire à Madame Swan dont flottait jusque sur un genou du baron le magnifique manteau couleur pensée. Les yeux errants de Monsieur de Charlus, pareils à ceux d'un marchand en plein vent qui craint l'arrivée de la rousse, avaient certainement exploré chaque partie du salon et découvert toutes les personnes qui s'y trouvaient. Monsieur de Châtellerault vint lui dire bonjour sans que rien décelât dans le visage de Monsieur de Charlus qu'il eût aperçu le jeune duc avant le moment où celui-ci se trouva devant lui. C'est ainsi que, dans les réunions un peu nombreuses comme étaient celles-ci, Monsieur de Charlus gardait d'une façon presque constante un sourire sans direction déterminée ni destination particulière et qui, préexistant de la sorte au salut des arrivants, se trouvait, quand ceux-ci entraient dans sa zone, dépouillés de toute signification d'amabilité pour eux. Néanmoins, il fallait bien que j'allasse dire bonjour à Madame Swan. Mais, comme elle ne savait pas si je connaissais Madame de Marsante et Monsieur de Charlus, elle fut assez froide, craignant sans doute que je lui demandasse de me présenter. Je m'avançai alors vers Monsieur de Charlus et aussitôt le regrettais car, devant très bien me voir, il ne le marquait en rien. Au moment où je m'inclinais devant lui, je trouvais, distant de son corps dont il m'empêchait d'approcher de toute la longueur de son bras tendu, un doigt veuf, eut-on dit, d'un anneau épiscopal dont il avait l'air d'offrir pour qu'on la baisât, la place consacrée. Et je dus paraître avoir pénétré, à l'insu du baron et par une effraction dont il me laissait la responsabilité, dans la permanence, la dispersion anonyme et vacante de son sourire. Cette froideur ne fut pas pour encourager beaucoup Mme Swan à se départir de la sienne. « Comme tu as l'air fatigué et agité, dit Mme de Marsante à son fils qui était venu dire bonjour à M. de Charlus. Et, en effet, les regards de Robert semblaient par moments atteindre à une profondeur qu'il quittait aussitôt comme un plongeur qui a touché le fond. Ce fond qui faisait si mal à Robert quand il le touchait qu'il le quittait aussitôt pour y revenir un instant après, c'était l'idée qu'il avait rompu avec sa maîtresse. « Ça ne fait rien, » ajouta sa mère en lui caressant la joue. « Ça ne fait rien, c'est bon de voir son petit garçon. » Mais cette tendresse paraissant agacer Robert, Mme de Marsante entraîna son fils dans le fond du salon. là où, dans une baie tendue de soie jaune, quelques fauteuils de Beauvais massaient leurs tapisseries violacées comme des iris empourprées dans un champ de boutons d'or. Mme Swan, se trouvant seule et ayant compris que j'étais liée avec Saint-Loup, me fit signe de venir auprès d'elle. ne l'ayant pas vue depuis si longtemps, je ne savais de quoi lui parler. Je ne perdais pas de vue mon chapeau parmi tous ceux qui se trouvaient sur le tapis, mais elle me demandait curieusement à qui pouvait en appartenir un qui n'était pas celui du duc de Guermante et dans la coiffe duquel un jet était surmonté de la couronne ducale. Je savais qui étaient tous les visiteurs et n'en trouvais pas un seul dont se put être le chapeau. Comme M. de Norpois est sympathique, dis-je à Mme Swan en le lui montrant. Il est vrai que Robert de Saint-Loup me dit que c'est une peste, mais il a raison, répondit-elle. Et voyant que son regard se reportait à quelque chose qu'elle me cachait, je la pressais de questions. Peut-être contente d'avoir l'air d'être très occupée par quelqu'un dans ce salon où elle ne connaissait presque personne, elle m'emmena dans un coin. « Voilà sûrement ce que M. de Saint-Loup a voulu vous dire, me répondit-elle, mais ne le lui répétez pas, car il me trouverait indiscrète et je tiens beaucoup à son estime. Je suis très honnête homme, vous savez. » Dernièrement, Charles a dîné chez la princesse de Guermante. « Je ne sais pas comment on a parlé de vous. M. de Norpois leur aurait dit « Cet inepte n'allait pas vous mettre martel en tête pour cela. Personne n'y a attaché d'importance. On savait trop de quelle bouche cela tombait. Que vous étiez un flatteur à moitié hystérique. » J'ai raconté bien auparavant ma stupéfaction qu'un ami de mon père comme était M. de Norpois eut pu s'exprimer ainsi en parlant de moi. J'en éprouvais une plus grande encore, à savoir que mon émoi de ce jour ancien où j'avais parlé de Swan, de Mme Swan et de Gilbert, était connue par la princesse de Guermante de qui je me croyais ignorée. Chacune de nos actions, de nos paroles, de nos attitudes est séparée du monde des gens qui ne l'ont pas directement perçue par un milieu dont la perméabilité varie à l'infini et nous reste inconnue. Ayant appris par l'expérience que tel propos importants que nous avions souhaité vivement être propagés, tels ceux si enthousiastes que je tenais autrefois à tout le monde et en toute occasion sur Mme Swan, pensant que parmi tant de bonnes graines répandues il s'en trouverait bien une qui lèverait, s'est trouvée, souvent à cause de notre désir même, immédiatement mis sous le boisseau. Combien, à plus forte raison, étions-nous éloignés de croire que telle parole minuscule, oubliée de nous-mêmes, voire jamais prononcée par nous et formée en route par l'imparfaite réfraction d'une parole différente, serait transportée, sans que jamais sa marche s'arrêta, à des distances infinies, en l'espèce, jusque chez la princesse de Guermante, et à la divertir à nos dépens le festin des dieux. Ce que nous nous rappelons de notre conduite reste ignoré de notre plus proche voisin. Ce que nous avons oublié avoir dit, ou même ce que nous n'avons jamais dit, va provoquer l'hilarité jusque dans une autre planète. Et l'image que les autres se font de nos faits et gestes ne ressemblent pas plus à celles que nous nous en faisons nous-mêmes qu'à un dessin, quelques décalques ratés où tantôt, aux traits noirs, correspondraient un espace vide et à un blanc, un contour inexplicable. Il peut du reste arriver que ce qui n'a pas été transcrit soit quelque trait irréel que nous ne voyons que par complaisance et que ce qui nous semble ajouté nous appartienne au contraire, mais si essentiellement que cela nous échappe. De sorte que cette étrange épreuve qui nous semble si peu ressemblante a quelquefois le genre de vérité peu flatteur, certes, mais profond et utile d'une photographie par les rayons X. « Ce n'est pas une raison pour que nous nous y reconnaissions. » Quelqu'un qui a l'habitude de sourire dans la glace à sa belle figure et à son beau torse, si on lui montre leur radiographie, aura, devant ce chapelet osseux, indiqué comme étant une image de lui-même, le même soupçon d'une erreur que le visiteur d'une exposition qui, devant un portrait de jeune femme, lit dans le catalogue « Dromadaire couché ». Plus tard, cet écart entre notre image selon qu'elle est dessinée par nous-mêmes ou par autrui, je devais m'en rendre compte pour d'autres que moi, vivant béatement au milieu d'une collection de photographies qu'ils avaient tirées d'eux-mêmes, tandis qu'alentour grimaçaient d'effroyables images, habituellement invisibles pour eux-mêmes, mais qui les plongeaient dans la stupeur si un hasard les leur montrait en leur disant « C'est vous ! »